C'est ce vendredi 25 février 2022 que la Fondation Germaine Makuela Luemba a célébré son sixième anniversaire. Un anniversaire couplé à la clôture de la 296e édition du Dents de Sang. Pour rehausser son image et encourager cette fondation caritative, le préfet du département de Pointe-Noire, Alexandre Noré-Paka, a marqué sa présence à cette modeste activité, mais grande, en acte. Pour cette édition, 1800 poches ont été collectées au bénéfice des malades des hôpitaux de Pointe-Noire, Cuilloux, Niari et de bien d'autres départements de la République. Un partenariat avec le centre interdépartemental encouragé par son directeur et la directrice départementale des soins et services de santé Pointe-Noire. Voici aujourd'hui six ans que la Fondation Germaine Makuela travaille en collaboration étroite avec le Centre National de Transfusion Sanguine. Des prélèvements de dents de sang qui se font en cabine fixe, c'est-à-dire dans les postes de transfusion sanguine de Pointe-Noire, ici. Cette quantité n'est pas suffisante pour rendre disponible le sang au niveau de Pointe-Noire et les autres départements du pays. C'est pour ça que la Fondation Germaine Makuela a toujours été à notre côté pour faire de telle sorte que nous ne puissions pas connaître cette pénurie en sang. Pendant la crise, cette association a été présente. Ils nous ont beaucoup aidés et continuent à nous aider. Pour le président de la Fondation, les objectifs sont atteints. L'histoire de la Fondation Germaine Makuela Luemba commence le 23 février 2016. A l'époque, on enregistrait plus de 3 000 morts, mais j'ai dit bien plus de 3 000 morts par manque de sang dans nos hôpitaux. Nous avions créé la Fondation et nous avions pris nos responsabilités devant l'histoire dans le but d'atteindre 3 objectifs. Premièrement, mettre fin aux ruptures en poche de sang dans tous les hôpitaux du Congo. Deuxièmement, travailler dur pour mettre fin au système du remboursement familial. Et troisièmement, négocier avec le gouvernement de la République pour espérer que la poche de sang devienne gratuite dans notre pays, le Congo. Et donc, après 6 ans de lutte, 6 ans de travail acharné, nous sommes très heureux parce qu'on a atteint nos objectifs. Alexandre Honoré Paca sur le sens de cette activité. Nous avons voulu nous rendre compte de comment se déroule cette opération. Le sang ne manque plus dans certains hôpitaux grâce à leurs activités. Le message est clair. Il nous faut encourager cette fondation. Et pour encourager cette fondation, nous allons prendre un certain nombre d'initiatives de manière à ce que les citoyens viennent nombreux pour donner le sang. Et nous pouvons vous rassurer que le message est compris et que nous allons faire tout ce qu'il y a de notre pouvoir pour que cette activité soit pérenne. Enfin, la fondation germaine Makouela Luimba reste dans l'altruisme pour sauver des vies humaines. Merci d'avoir regardé cette vidéo !